Musique Bonjour, je suis très heureuse, très honorée et très émue de m'adresser à vous aujourd'hui, Excellences, Mesdames, Messieurs, en cette journée importante pour célébrer un Iran libre. Le travail et les propositions de Madame Rajavi s'inscrivent effectivement dans une vision démocratique et universaliste qui s'appliquerait à un pays dont l'histoire, dont la tradition, dont la culture, dont la civilisation sont millénaires et ont beaucoup compté pour toutes les civilisations du monde, de la planète. En tant qu'universaliste, très attaché à la défense des droits, attaché aussi à la défense des droits de l'humanité, je ne peux que m'inscrire dans la démarche qui est la vôtre, de permettre aux Iraniennes et aux Iraniens de disposer d'un bien qui est extrêmement précieux, qui est celui de la liberté. La liberté de choisir ses dirigeants, la liberté de choisir son destin, la liberté de choisir sa religion, de choisir son conjoint, de choisir l'éducation que l'on veut donner à ses enfants, de choisir son métier, de choisir sa manière de vivre, quelle qu'elle soit, et quelles que soient ses envies et ses tentances. C'est des choses qui, aujourd'hui, sont très difficiles, je crois. En Iran, je dis je crois tout simplement parce que je n'y suis pas allée et que je suis quelqu'un qui aime bien parler de ce qu'il a vu. Je n'ai pas vu, si ce n'est par les images, par les films, la situation en Iran. Mais pour m'y intéresser, je sais combien les défenseurs de la liberté y sont persécutés, combien les femmes sont dans des positions asservies, et la difficulté, la rigueur du régime qui est imposé maintenant depuis une quarantaine d'années au peuple iranien. L'élection récente d'Ibrahim Raisi, évidemment, ne facilite évidemment pas les choses, et chacun ne peut être que très attentif aux cris d'alarme lancés par Amnesty International, réclamant que la Cour pénale internationale soit saisie des crimes commis par cette personne. En tant que démocrate, républicaine, attachée à toutes ces valeurs universalistes, je ne peux donc que dire aux Iraniennes et aux Iraniens qui me font l'honneur de m'écouter aujourd'hui, combien je suis à leur côté, combien je les soutiens, combien je comprends leur lutte, et combien je souhaite que les démocraties occidentales soient plus courageuses dans l'expression de leurs principes lorsqu'il s'agit de parler de l'Iran. L'Iran est un grand pays et on peut comprendre dans un univers géopolitique qui est incertain que certains dirigeants choisissent la prudence. Mais la prudence, certes, est nécessaire, mais elle ne conduit pas une politique et surtout, elle ne permet pas d'affirmer la défense des valeurs qui sont celles de la démocratie, de la liberté, des droits des individus, de l'intégrité physique, de la liberté de choix. Pour toutes ces raisons, je veux dire ici combien je pense important que les démocraties libérales, puisqu'aujourd'hui nous avons affaire aussi à des démocraties libérales, mais au moins les libérales soient courageuses, affirment leurs valeurs, parce que c'est non seulement ce que leur peuple attend, mais c'est ce que les peuples qui se battent pour la liberté dans le monde attendent aussi. Il ne s'agit pas de paternalisme ou d'être donneur de leçons, nous n'avons pas de leçons à donner, mais au contraire des expériences à partager, des valeurs à défendre, communes, qui sont celles qui font que nous faisons humanité. Je terminerai en disant qu'à une époque où tous les terriens que nous sommes sont confrontés à des dangers qu'aucun de nos prédécesseurs sur cette planète n'avait connus sous cette forme, il est absolument indispensable de faire l'humanité, c'est-à-dire de travailler ensemble sur des bases communes et donc partagées pour sauver l'humanité parce que c'est elle qui est en péril, c'est pas la planète, c'est l'humanité qui est en péril, et que bien évidemment les régimes autoritaires, les régimes qui refusent la liberté, qui refusent les droits, ne peuvent pas être des soutiens de ces politiques. Voilà, Mesdames et Messieurs, Excellences, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, en vous remerciant comme une fois de m'avoir permis de m'exprimer devant vous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre Lepège, merci pour votre soutien. Comme vous avez dit, il faut soutenir les droits de l'homme et les droits des femmes en Iran, et il faut être ferme devant ce régime misogyne. Et je suis sûre que l'Iran sera libre, et je suis sûre qu'un jour on peut vous inviter en Iran libre. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements